Le Goliath, c'est ce géant. Lorsque nous le regardons, on a juste comme l'impression que c'est devenu impossible. On a juste comme l'impression qu'il n'y aura pas un après-ceci. Goliath représente pour nous, ou le géant, pardon, représente pour nous cette situation qui est non seulement difficile à vivre, mais qui devient impossible à gérer d'un point de vue humain. C'est une situation, lorsque vous la regardez, on est en train de faire passer les autres avant vous, alors que vous, vous avez la parole de Dieu. Et puis on vous dit, les choses sont déjà faites, vous dites, mais Seigneur, tu m'avais dit, il avait dit, et il répétera encore que je n'ai pas menti. Amen. Votre géant peut être votre belle famille. Vous êtes marié, mais vous avez une belle famille qui vous déteste. Une dame me disait, à chaque fois que mon mari me dit qu'il y a une réception chez eux et qu'on doit s'y rendre, moi-même j'attrape la fièvre, parce que la tête a bougé. Une fois que je pense à comment ça va se passer, chez, dans ma belle famille, je comprends déjà que je reviendrai en larmes et quand on sera sur le lit, mon mari va dormir comme une pieuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Le diable ne se lève que là où se trouve ton héritage. Il ne se lèvera jamais ailleurs. Bien aimé, autant Dieu n'est pas un plaisantin, le diable non plus ne l'est pas. Le diable n'a pas le temps de jouer au jeu des six. Le diable n'a pas le temps de jouer au jeu des dames. Lorsqu'il fait quelque chose, il calcule. Je voudrais dire à une personne qui me suit, partout où le diable t'attaque avec autant de ténacité, c'est un endroit sur lequel le Seigneur te donnera une victoire éclatante. Donc là où le diable est en train de te combattre, c'est le domaine de ta prédilection. L'héritage est de Dieu. Mais le géant se place sur le terrain de votre héritage. Est-ce que tu peux dire avec moi, tout géant, tu ne parles pas bien, tout géant, sur le chemin de mon héritage, je le mettrai KO. Au nom d'eux, je répète encore, Dieu est fort. Je le dis encore une fois, Dieu est très fort. Parce que le combat peut être terrible, mais à la fin, c'est Dieu qui gagne. Quelle est sa politique pour gagner, je ne sais pas. Comment fait-il pour toujours gagner, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en fin de compte, c'est lui qui gagne. Et il ne gagne pas parfois, mais il gagne toujours. Amen, Amen. Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr. Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministrie et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, parle de quatre choses que représente le géant dans la vie. Tu dois vaincre le Goliath de ta vie. En effet, les difficultés de la vie sont souvent comparées à des géants qui se dressent devant nous. Elles peuvent sembler insurmontables, mais elles sont aussi des opportunités de croissance personnelle. Comme les géants, les problèmes peuvent paraître gigantesques et nous faire peur. Ils semblent souvent bien plus grands que nous ne nous sentons capables de les affronter. La taille d'un géant est relative. Un problème peut sembler immense à première vue, mais en changeant notre perspective ou en trouvant des solutions, il peut devenir plus gérable. Affronter des géants, ou des problèmes, nous permet de grandir. Chaque difficulté surmontée nous rend plus forts et plus préparés pour les prochains défis. La Bible nous encourage à placer sa confiance en Dieu dans les moments difficiles. Esaïe 41 verset 10 Chacun de nous a son géant dans la vie. Le géant, les géants de chacun de nous peuvent se différer par leurs caractéristiques, peuvent être différents par leur manière d'agir à l'encontre de nos personnes, peuvent être très différents par les traces qu'ils laissent dans nos vies. Parce qu'il est important de le savoir, c'est que peu importe les choses par lesquelles nous passons, il existe aussi de ces combats qui laissent des traces. Amen. Il existe de ces combats qui laissent des traces, au point que l'apôtre Paul pouvait dire que je porte sur mon corps la marque de mon apostolat. Il ne parlait pas de l'esprit, il ne parlait pas de l'âme, mais il parlait de son corps. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'était pas le genre de monsieur qui pouvait se présenter à la plage pour nager. Parce que tout le monde aurait vu les cicatrices qu'il avait sur son dos. Aujourd'hui encore, si le Seigneur permettait que le cœur de chacun de nous puisse être révélé ici, il y a plusieurs personnes dont on verrait des traces et des traces en se posant la question, est-ce que ça peut disparaître? Un géant peut passer par là, il peut laisser des traces, mais les traces d'un géant, ça ne veut pas dire que votre Dieu a échoué. Ça prouve simplement d'où est-ce que Dieu est en train de vous tirer. Et là où il est en train de vous amener, c'est toujours plus grand que là où vous êtes. Amen. C'est quoi un géant? On dit ceci, qu'un géant, c'est quelqu'un qui a une taille anormale. C'est quelqu'un d'une taille anormale. C'est quelqu'un d'une taille exagérée. C'est une personne qui est tellement grande qu'on ne sait pas la comparer au commun de même. Lorsque la Bible présente des géants, la Bible présente des géants quatre ou cinq fois dans l'histoire des Écritures, à telle enseigne que dans l'un des géants, on va jusqu'à l'appeler un monstre. On dit que cet homme était tellement géant qu'il était semblable à un monstre. Amen. Même lorsqu'on présente Goliath, on dit de lui dans certains manuscrits, on dit qu'il avait à peu près trois mètres, trois mètres et demi. Ça veut dire jusqu'à ce jour. On n'a jamais vu dans le... Comment vous appelez ça ? Dans Guinness. On n'a jamais vu une personne de trois mètres. Je pense que le plus géant que la Terre ait connu ces dernières années faisait deux mètres cinquante-sept. Il était thaïlandais. Mais là, vous avez un Goliath qui fait plus de trois mètres. Je ne suis peut-être pas très futé pour calculer visuellement, mais je crois que trois mètres, ça peut atteindre là. Imaginez un homme pareil et il vous regarde comme ça. C'est ça un géant. Ça veut dire que c'est une personne dont l'aspect, le simple aspect vous intimide. Le simple aspect vous montre qu'il n'y a pas de comparaison avec. Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle des géants de deux mètres trente, deux mètres vingt, deux mètres cinquante et trois mètres, généralement, ce sont des personnes qui ont les jambes assez fébriles et leur mort vient souvent de là. Puisqu'à un certain moment, ils sont penchés. Ils sont tellement élancés que les muscles inférieurs sont assez fins. Et avec le poids du dessus, ils en arrivent à être déséquilibrés. Mais imaginez que lorsqu'on présente les géants de la Bible, on ne les présente pas comme des géants déséquilibrés, mais on les présente comme des géants puissants. Ça veut dire non seulement qu'ils ont la taille, ils ont la forme, mais ils ont aussi la force. Amen. Dans 1 Samuel 17, la Bible dit ceci, « Quand Goliath s'avançait, l'armée d'Israël reculait. » Ça veut dire que non seulement qu'il était grand, non seulement qu'il était visuellement difficile à regarder, mais en plus, il faisait peur. Parce qu'il était fort, au point que la Bible va jusqu'à dire que l'épée de Goliath pésait lourd. Et, comment on appelle ça, le bouclier de Goliath pésait également. Si David ne pouvait pas bien utiliser les armes de Saül, à force, raison, les armes de Goliath. Le Goliath, c'est ce géant. Lorsque nous le regardons, on a juste comme l'impression que c'est devenu impossible. On a juste comme l'impression qu'il n'y aura pas un après ceci. Goliath représente pour nous, ou le géant, pardon, représente pour nous cette situation qui est non seulement difficile à vivre, mais qui devient impossible à gérer d'un point de vue humain. C'est une situation, lorsque vous la regardez, on est en train de faire passer les autres avant vous, alors que vous, vous avez la parole de Dieu. Et puis, on vous dit, les choses sont déjà faites. Vous vous dites, mais Seigneur, tu m'avais dit. Il avait dit, et il répétera encore que je n'ai pas menti. Amen. On présente également des géants comme étant des surhommes. Ça veut dire des hommes qui sortent du lot. Des hommes qui sont simplement effrayants. C'est le mot que je cherchais. Des personnes qui sont effrayantes. Amen. Prenez avec moi en Samuel 17. Les premiers géants, la Bible en parle dans Genèse, lorsqu'on dit que les fils des dieux, en parlant des démons, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont conçu des enfants avec les filles des hommes. Mais vous allez remarquer que ce ne sont pas les enfants qui ont été emprisonnés. Mais ce sont les démons qui ont été emprisonnés. Et dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la bataille d'Armageddon, lorsqu'on dit que Satan lui-même sera libéré, et on lui donnera la clé d'aller libérer les démons qui étaient cachés, ont fait simplement allusion à ces démons qui ont eu la possibilité de procréer avec la race humaine. Parce que ce qu'ils ont fait était extraordinaire. Normalement, un esprit ne pouvait pas entretenir une relation sexuelle avec la chair humaine. Mais là, il est arrivé que ce démon a traversé la ligne de démarcation jusqu'à avoir des relations intimes avec des femmes. Or, on sait tous que pour qu'une femme tombe enceinte, il faudrait que la personne avec qui elle va puisse être fertile. Ça veut dire qu'il faudrait que tout ce qui fait de lui un homme avec la matière intérieure puisse être capable de rencontrer l'ovulation afin que l'enfant naisse. Maintenant, imaginez-vous, le démon n'a pas été créé avec tout ce système humain. Mais là, ces démons-là ont eu la possibilité de franchir ce Rubicon. Et le Seigneur était tellement fâché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enfermé ces démons. Au point que jusqu'à aujourd'hui, ces géants-là, ces démons-là n'agissent pas. Et si eux ont été emprisonnés, les femmes avec lesquelles ils ont été ne l'ont pas été. Les enfants qu'ils ont eus n'ont pas été, eux, emprisonnés. Et la Bible dit que c'est de là que sort la première race qu'on appellera la race des géants. Et comprenez bien que quand on parle de la race des géants, on ne parlait pas d'une race des géants spirituels, mais on parlait d'une race des géants physiques. Amen. Qui répondait aux caractéristiques des hommes, aux caractéristiques des humains, des personnes que l'on classerait comme étant des surhommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et donc, le géant Goliath fait partie de ces gens-là qu'on a appelés les fils d'Anak. Certaines versions les appellent les Anakim, d'autres versions les appellent les Anakites, les fils d'Anak. Une manière de dire, des personnes dont même la tribu n'est pas connue. quelqu'un me comprend. Donc, même la tribu n'est pas connue. Mais il y a des choses extraordinaires que nous allons découvrir. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu. Ne me laissez pas vous mentir. Amen. Amen. La Bible dit, les Philistins réunissent leurs armées pour aller faire la guerre. Ils se rassemblèrent dans la ville de Soko en Judée et ils installèrent leur camp à Elphès d'Amim. Je m'arrête d'abord là. Ils installèrent leur camp où ? À Soko. Soko se trouvait dans l'État ou dans la tribu ou encore sur le territoire que Caleb avait demandé à Josué en disant que Hébron m'appartient, que Moïse me l'avait donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et Soko faisait partie de ce territoire. Donc, ce n'est pas anodin si cet homme, ce géant qui s'est levé s'est d'abord lévé là-bas. Est-ce que je peux te dire quelque chose ? Le diable ne se lève que là où se trouve ton héritage. Il ne se lèvera jamais ailleurs. Bien aimé, autant Dieu n'est pas un plaisantin, le diable non plus ne l'est pas. Le diable n'a pas le temps de jouer au jeu des six. Le diable n'a pas le temps de jouer au jeu des dames. Lorsqu'il fait quelque chose, il calcule. Je voudrais dire à une personne qui me suit, partout où le diable t'attaque avec autant de ténacité, c'est un endroit sur lequel le Seigneur te donnera une victoire éclatante. Donc, là où le diable est en train de te combattre, c'est le domaine de ta prédilection. Si le diable ne combat que le mariage, c'est pour dire que c'est de ton mariage que viendra ta bénédiction. Si le diable ne combat que l'église, ça veut dire que c'est de ton église que viendra ta grande bénédiction. Si le diable combat ta santé, c'est parce qu'il sait que le jour où tu seras en bonne santé, tu vas sérieusement nuire à ses plans. Le diable ne t'attaque que là où se cache ton héritage. Pourquoi le diable t'attaque au travail ? Parce qu'il est informé que c'est là où tu travailles que toi, tu auras des grandes victoires. Pourquoi le diable attaque ton estomac en créant toutes sortes de confusions en toi ? Parce que le diable est informé que lorsque tu auras recouvert ton équilibre, tu le mettra dehors et tu aideras aussi plusieurs personnes à sortir de son camp. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ? Je continue. La Bible dit, verset 2, Saül et l'armée d'Israël se rassemblaient et s'installèrent dans la vallée de Térébath. Puis, ils se mettent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre vallée qui les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des chambres. Il porte une cuirasse faite en écaille de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. À peu près mon poids. Plus 20, c'est mon poids. Amen. Il pèse 60 kilos. Sur sa poitrine, sur sa poitrine en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de sa lance pèse 7 kilos. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath s'arrête et il crie au soldat d'Israël. Vous vous mettez en ordre de bataille. vous mettez en ordre de combat. Pourquoi donc? Je suis un philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. Il ajoute, choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à la batte, vous, vous deviendrez nos esclaves. Amen. Tout ce que ce monsieur porte sur son corps fait plus de 5 kilos. Vous vous rendez compte? Plus de 100 kilos. Lorsqu'il s'avance, tout le monde récule. Que peut donc représenter Goliath pour nous? Que les géants peuvent représenter pour nous? La première chose que le géant représente dans notre vie, c'est cette chose, appelez ça cette chose, cette habitude de laquelle on a envie de sortir. mais devant laquelle on a juste comme l'impression d'être sans force. Cette chose, cette habitude de laquelle on a terriblement envie de sortir mais devant laquelle on est sans force. C'est un géant. C'est comme quelqu'un qui dirait j'ai envie d'arrêter ce mal mais à chaque fois que je suis confronté à ce mal, ce mal prend toujours le déçu sur moi. C'est comme quelqu'un qui veut se retourner et il a comme une mastodonte qui est posée sur son ventre qui l'empêche même de se retourner malgré les efforts fournis. C'est la première des choses que Goliath représente. Une chose, une habitude de laquelle on a du mal à se sortir, devant laquelle on a juste comme l'impression qu'on dirait d'emblée abandon. Amen. Un peu comme si on livrait une bataille entre Golbert et Morgane, il peut même déjà demander pardon lui-même d'entrer de jeu parce que l'équilibre des forces n'est pas établi. Le rapport des forces n'est pas équilibré. Est-ce que quelqu'un me comprends? Alors pourquoi est-ce que les Goliaths nous les trouvons dans nos habitudes? Pourquoi est-ce que les géants nous les trouvons dans nos habitudes, dans ces choses qui viennent nous vaincre? parce que généralement chacun de nous a un domaine de sa vie, a une chose de sa vie devant laquelle il a l'impression d'être sans force, d'être démuni, comme une personne qu'on a sur laquelle on a complètement ôté le scaphandre, impossible de se lever à chaque fois qu'il s'agit de cet homme-là ou de cette habitude. comme disait l'apôtre Paul, le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est celui-là que je fais. La chose dans laquelle je n'ai pas envie de tomber, c'est là-bas dedans que je tombe. Vous savez bien aimé, l'un des plus grands combats que le diable livre dans nos vies consiste d'abord à exploiter les domaines dans lesquels nous sommes faibles. Le diable ne vous rend pas faible, mais le diable vient amplifier les domaines dans lesquels vous êtes faibles. Et les domaines dans lesquels vous êtes faibles, vous les trouvez facilement dans vos habitudes de chaque jour. Vous les trouvez facilement dans vos habitudes. Des fois, vous trouvez votre faiblesse derrière l'expression de la jalousie. Jaloux comme tout. Des fois, vous trouvez l'expression de votre géant dans la convoitise. Vous aimez que ce que les autres possèdent vous appartiennent. À un certain moment, on part de la convoitise à la jalousie, de la jalousie au meurtre ou à l'assassinat. Pourquoi ? Parce que quelque part, l'habitude se gère d'abord par le cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ? L'habitude se gère d'abord par le cœur. Si vous n'êtes pas capable d'accepter la bénédiction d'une personne, ça veut simplement dire que la bénédiction des autres devient déjà pour vous un géant contre lequel vous devez lutter. Et croyez-moi, tout géant auquel vous laissez prendre de l'espace, à un certain moment, c'est vous-même qu'il va étouffer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu me le dit et j'ose le dire, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Pas parce que Dieu n'a pas prévu de les bénir, mais parce que simplement, il y a des tares en eux qui font que cet tares la crient trop. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui se disent, moi vraiment, le jour où Dieu va me bénir, les gens vont me sentir. Devant de telles choses, la bénédiction devient difficile parce qu'il y a déjà quelque chose qui se cache dans le cœur et qui montre que quelque part, le diable peut déjà avoir une visée, peut déjà avoir un terrain à exploiter dans les jours à venir. Qui m'a donné un amène bien? La deuxième chose que représente le géant, est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième chose que représente le géant, le géant représente cette porte infranchissable qui vous empêche d'aller vers la vision que Dieu vous a donnée. Les géants représentent cette porte devenue infranchissable qui vous empêche d'aller vers la vision, vers le lieu de votre prédilection. Cette porte qui vous dit que c'est impossible, vous êtes fiancé avec un homme, sa mère vous déteste comme si c'est vous qui aviez tué ses parents. Or, il dépend de sa mère et il n'écoute que sa mère. Il te dit je t'aime mais maman ne t'aime pas. en ce moment-là cette maman devient un géant contre lequel géant tu vas prier, tu vas jeûner mais en réalité ce géant n'est plus un démon ce géant a déjà pris une forme humaine et dans la vie de certains d'entre nous nous avons des géants qui ont pris la forme des hommes peut-être peut-être il y a même un géant qui a pris la forme de ton mari intraitable comme tout j'ai discuté avec une dame la semaine passée elle ne faisait que pleurer j'ai dit madame qu'est-ce qui se passe elle me dit je déteste mon mari j'ai dit pourquoi elle me dit si les démons sont humains alors mon mari est un démon j'ai dit quoi elle me dit si les démons sont des humains mon mari est un démon elle me dit nous sommes nés à six nous sommes six filles dans ma famille mon mari est sorti avec nos six et il est même sorti avec nos nièces rien ne l'arrête j'avais envie de lui dire mais pourquoi tu ne le quittes pas mais éthique oblige je ne peux pas le dire de peur que demain on puisse dire voilà le prophète demande aux gens de se séparer amen à la fin j'ai posé la question à la dame j'ai dit quand vous m'appelez quelle prière vous attendez de ma part après avoir beaucoup pleuré j'ai compris qu'elle aimait encore son mari mais sauf qu'il y avait quelque chose dans son mari qui était comme un géant et que ce géant là devenait pour elle infranchissable est-ce que quelqu'un m'a donné un amen votre géant peut être votre belle famille vous êtes marié mais vous avez une belle famille qui vous déteste une dame me disait à chaque fois que mon mari me dit qu'il y a une réception chez eux et qu'on doit s'y rendre moi-même j'attrape la fièvre parce que la tête a bougé une fois que je pense à comment ça va se passer chez dans ma belle famille je comprends déjà que je reviendrai en larmes et quand on sera sur le lit mon mari va dormir comme une pieuvre est-ce que quelqu'un me comprend c'est ça aussi un géant une porte infranchissable métallique blindée qui vous empêche d'aller au-delà qui vous empêche de réaliser votre vision qui vous empêche de réaliser vos rêves est-ce que quelqu'un m'a donné un amen troisièmement c'est qui un géant le géant comme je l'ai dit au début c'est cet esprit maintenant je le spiritualise c'est cet esprit qui se tient juste à l'entrée de votre héritage c'est une vision peut naître de vos rêves mais un héritage ne naît que du rêve du testateur je participe à ma vision mais quant à mon héritage je l'attends de Dieu mais dans l'autre temps il peut arriver que le diable vienne se placer juste devant moi afin de m'empêcher d'aller vers mon héritage et ça aussi c'est un combat dans la vie c'est juste au moment où on veut penser à toi que le diable se lève je me rappelle nous étions à l'époque dans une église on avait un prédicateur excellent un papa du bas congo excellent et le pasteur a commencé à déclarer un jour si je ne suis plus là ce jeune homme comme il l'appelait pourra prendre ma place il était convaincant ce papa un jour en plein culte d'intercession une dame se lève et elle parle je vais parler je vais parler tout le monde a fait silence et elle commence à dire qu'elle fait partie d'un groupe de sorciers et là la bombe tombe notre chef c'est ces pasteurs là quand le rapport monte chez le pasteur titulaire il dit je ne crois pas mais pour préserver l'église suspendons quand même on verra le reste après 16 ans de suspension mais pendant 16 ans de suspension ok Dieu bénit ce pasteur pendant 16 ans de suspension ce frère venait à l'église chaque jour rien à voir avec les jeunes d'aujourd'hui qui ont plus d'onction que le Saint-Esprit parce qu'il peut arriver que le Saint-Esprit dise je ferai demain mais les jeunes d'aujourd'hui disent moi je fais tout de suite quitte à prendre des fétiches j'ai vu ce papa de mes yeux comment il avait moisi sa réputation était allée en miettes plus personne n'évoquait sa mémoire on avait juste comme l'impression que ça en est fini pour lui 16 ans plus tard la même dame reviendra cette fois là pour voir le pasteur et lui dire j'aimerais dire la vérité en fait il n'a jamais été sorcier on m'avait payé de l'argent pour dire ça scandale 16 ans de vie perdue scandale 16 ans de retard dans le ministère 16 ans l'héritage est de Dieu mais le géant se place sur le terrain de votre héritage est-ce que tu peux dire avec moi tout géant tu ne parles pas bien tout géant sur le chemin de mon héritage je le mettrai KO au nom de quelqu'un m'a donné un amen parce que tous les grands combats que vous avez après votre vision après votre coeur vos pensées vos habitudes c'est votre héritage parce qu'en réalité vous n'êtes rien sans votre héritage vous n'êtes rien sans votre héritage j'ai envie de vous le dire avec colère quand il s'agit de votre héritage montrez-vous sérieusement susceptible montrez-vous sérieusement sensible pas sensible pour être affecté mais sensible pour infecté est-ce que quelqu'un m'a donné un amen tu viens me combattre là où Dieu m'a dit que je vais régner là où Dieu m'a dit que je vais devenir roi là où Dieu m'a dit que c'est mon héritage je me battrai vous savez des fois on ne se bat pas parce qu'on sait qu'on a triché mais quand on n'a pas triché on livre et bataille est-ce que quelqu'un m'a compris donne-moi un amen bien vous savez il y a un pasteur que j'aime bien c'est un ancien boxeur un jour il disait à un frère il dit frère si tu viens la nuit je vais te boxer dans l'esprit si tu viens dans la chair aussi je vais te boxer dans la chair donc il lui dit deux fois je vais te boxer est-ce que quelqu'un me comprend moi je crois ce soir que nous devons changer notre manière de voir les choses le géant attaque ton héritage quatrième chose c'est qui un géant c'est qui un géant quatrième chose le géant c'est celui qui fait tout pour que ta famille reste dans la même situation ou qu'elle régresse je répète le géant c'est celui qui fait tout pour que ta famille soit qu'elle démeure dans la même situation ou alors qu'elle puisse régresser c'est lui un géant le géant c'est cet esprit là qui est en train de manipuler ton enfant pour que ton enfant échoue il est en train de manipuler tes enfants pour que les mariages n'entrent pas chez toi il est en train de manipuler tes enfants pour ne pas que toi tu sois appelé grand-père ou grand-mère il est en train de manipuler ta femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte il est en train de manipuler ton mari pour qu'il ne puisse pas te montrer l'amour ça aussi c'est un géant des fois nous perdons le combat spirituel pourquoi parce que nous voyons la partie visible de l'ASVR nous voyons la personne en face mais nous ne voyons pas toujours l'esprit derrière or généralement devant le chaos qui se présente dans nos familles se cache un géant qui est en train de tirer le ficelle un géant qui a dit que l'histoire de notre famille ne peut pas changer un géant qui a dit que toi tu dois rester dans la même situation un géant qui a dit que toi tu dois perdre tes parents avant un géant qui a dit que toi tu dois mourir tôt un géant qui a dit que le nom de ta famille ne peut pas devenir grand un géant qui a dit que toi tu passes encore un vent je déclare ce soir au nom de Jésus que tout géant qui s'est élevé dans ta famille qui s'est élevé à l'extérieur de ta famille mais contre ta famille qu'il soit écrasé au nom de Jésus je suis en train de dire qu'il soit écrasé au nom de Jésus je suis en train de dire à personne peu importe ce géant peu importe qui porte le géant je suis en train de l'écraser maintenant et au nom de Jésus guérir lève ton pied lève ton pied droit ensuite ne posez pas et dire avec toi j'écrase la tête du géant lève ton pied une fois et dire avec toi j'écrase la tête du géant quiconque se tache derrière le géant aujourd'hui je crase sa tête aujourd'hui j'écrase sa tête aujourd'hui je coupe sa tête et non je suis est-ce que quelqu'un est avec moi dans Ezekiel ta recette l'éternel dit à Ezekiel ceci dit lorsque tu verras ses ossements tu parleras à l'esprit et tu diras à l'esprit viens des quatre vents et souffle sur ses os pour qu'il révive ça c'est à l'esprit qu'on le dit bien aimé la Bible dit dans Esther 2 que lorsque Amman devait aller parler au roi Assurus il a fait un jeûne avec ses gens ils ont parlé en tenant compte des quatre points cardinaux pour travailler le coeur du roi dans l'envoûtement et quand ils sont arrivés il est arrivé devant le roi tout ce qu'il a demandé au roi le roi le lui a accordé écoute maintenant ce que je voudrais te dire le géant peut venir de partout il peut venir des quatre coins il peut venir des quatre points cardinaux qu'il vienne de derrière qu'il vienne de devant qu'il vienne de gauche qu'il vienne de droite qu'il vienne d'en bas qu'il vienne d'en haut il sera écrasé dis avec moi tout géant non lève-toi d'abord ça on doit le dire debout je sens déjà que la parole là sera bien dépose ce que tu as en main dépose même si tu es dehors est-ce que ceux qui sont dehors peuvent me donner un amen gloire à Dieu regarde devant regarde seulement devant toi dis avec moi tout géant qui est devant moi je t'écrase fais avec moi le mouvement je t'écrase tourne-toi vers ta gauche vous connaissez la gauche non ? tourne-toi vers ta gauche dis avec moi tout géant qui se tient à ma gauche je t'écrase tourne-toi de l'autre côté dis avec moi tout géant qui s'est caché derrière moi j'écrase ta tête tourne-toi vers ta droite dis avec moi tout géant qui s'est caché devant moi à ma droite je t'écrase la tête maintenant regarde en bas prends ta position normale regarde en bas dis avec moi tout géant qui est déjà par terre parce que j'ai déjà commencé à le vaincre j'écrase sa tête j'écrase sa tête j'écrase sa tête au nom d'eux au nom d'eux regarde en haut regarde en haut dis avec moi tout géant qui est assis sur ma bénédiction qui est assis sur mon héritage qui est assis sur moi qui est assis sur mon territoire je te renverse et je t'écrase 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 au nom d'eux commence maintenant à prier en battant les mains Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend Merci de faire partie de notre famille Onderfu Jésus Christ